Le thé à la menthe est le premier film d'un jeune réalisateur, mais aussi le premier film d'un jeune comédien qui a débuté au théâtre de Nice, puis s'est fait connaître également plus tard au festival d'Avignon pour se lancer aujourd'hui dans le 7e art. Son nom, Abdel Keshich. Il est également le héros du thé à la menthe que nous présente maintenant André Grandis. Abdel Keshich, thé à la menthe, c'est un succès à Paris, ça le sera bientôt, j'en suis persuadé à Nice. Alors est-ce que c'est un film avec ou sans sucre ? C'est un film avec beaucoup de sucre, je dirais même mieux-le, puisque c'est un film qui est avant tout très comique. C'est une histoire d'un jeune Algérien qui débarque en France, qui raconte un petit peu à sa famille qui est restée en Algérie, que tout est beau ici, qu'il a sa voiture, son 4 pièces, sa mère arrive, elle s'aperçoit qu'il a un petit peu gonflé les choses. Est-ce que c'est votre histoire ? Mon histoire personnelle ? Oui, non, pas du tout, puisque moi j'ai grandi ici à Nice, j'ai toute ma famille installée ici à Nice, et mon histoire n'est pas du tout comparable à celle de ce jeune garçon. Je ne te plâtrerai plus jamais d'argent. Tu ne viens jamais me voir que lorsque tu es dans la merde, ou que tu n'as rien de mieux à faire d'autre, et bien j'en ai marre d'être taron de secours. Ah là tu me vexes, sucre. Là vraiment tu me vexes. Là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un film un petit peu raciste ou politique ? Vous abordez ces problèmes ? Non justement, c'est un film qui a voulu éviter tous ces clichés qu'on a déjà un peu trop vus je crois au cinéma. C'est un film qui montre la France sous ses beaux jours. Le réalisateur pense qu'il y a en France un pourcentage assez minime de gens racistes, je ne sais pas, je dirais 1 ou 2%, et je ne verrai pas pourquoi, on montrerait toujours ce 1 ou 2% de racistes. Moi j'ai des amis ici en France qui sont français et qui ne sont pas racistes du tout, pourquoi ne pas les montrer eux justement ? Alors vous avez commencé à Nice, au théâtre, maintenant vous êtes lancé dans le cinéma, vous avez un autre projet de film. Oui bien sûr j'ai des projets, mais ça je ne vous les dirai pas. Par superstition, comme tous les comédiens. Alors, tu me donnes ces 2000 balles, oui ou bien ? Alors, tu me tes... ... ...